Déjà, il y a un fait qui fait que la sélection marocaine est quand même proposée de beaucoup de joueurs que jouent à l'étranger. Mais c'est vrai que je connais très bien la Boutola, comme vous le dites, et la Boutola est en pleine progression. Il se fout et il est là pour en témoigner. Donc, tout simplement, le Maroc s'est structuré au niveau de son football local, avec la formation des jeunes surtout. Donc, oui, ça fait partie complètement, la Boutola fait complètement partie du football marocain et son développement également. Et on voit que ça fait déjà peut-être 10-15 ans que le Maroc travaille très bien au niveau des jeunes, au niveau de la formation. Ça se ressent par rapport à son équipe nationale, puisqu'il y a eu des joueurs aussi dans leur équipe. Bien sûr, ils jouent en Europe, mais ils comptent et forment au Maroc. Il ne faut pas oublier ça. Oui, Franck ? Question pour la Sénat-Kamara. Le Maroc, lors de votre dernier match contre Swatini, vous avez fait un bon match, mais il manque d'automatisme, il manque de fraiseur. On a senti la même chose aujourd'hui. Pourquoi les joueurs de l'équipe, votre équipe, ne se lâchent pas ? On se lâchait par maintenant et tout, mais c'est vrai que, comme je le disais au début de la conférence de presse, l'objectif, c'était quand même de m'empêcher cette grande équipe du Maroc de les empêcher de jouer, ce qu'on a réussi à faire, plus ou moins. Mais on n'a pas été en grand danger, hormis sur une perte de balles. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de solutions offensives, peut-être peser plus offensivement dans le match. Mais aussi, peut-être plus de jouer en profondeur encore, mais sur ce qu'on a fait, on a une grosse occasion pour la mi-temps. On n'est pas loin. Sur la deuxième mi-temps, j'ai constaté aussi, au milieu de terrain, on a eu une certaine maîtrise de notre part, donc le match reste très positif. Je vais me répéter parce que tu n'étais pas là. C'était la première question de la conférence de presse. J'ai déjà répété. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment aujourd'hui ? Après ? Je n'ai aucun regret sur ce qu'on a fait. Par rapport à ce qu'on a mis en place au niveau tactique, au niveau des joueurs et tout, quand je regarde le match, quand j'ai un feedback sur le match, les joueurs ont fait vraiment ce que je voulais. Peut-être un tout petit peu plus, je dirais, de percussions offensives, peut-être aussi d'oser plus offensivement et sur certains appels plus différents, je dirais. Voilà. Sinon, l'organisation globale de l'équipe donne satisfaction de ce soir. Merci. 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 Merci.